Bienvenue à vous tous. Merci d'être venus pour cette conférence qui a pour sujet le bon Saint-Jean, un camp de concentration, un camp de transit surtout, et messieurs, un camp de mort pour beaucoup de prisonniers soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un an encore, je ne connaissais pas du tout ce bon Saint-Jean. Ce lieu n'est pas connu aussi au Luxembourg, alors qu'il se trouve à environ une heure, une bonne heure de route en voiture et on est sur le bon Saint-Jean. C'est une raison pour laquelle notre association, donc vous voyez le logo là, pour la paix contre la guerre, c'est une raison pour laquelle nous avons quand même décidé d'apporter le bon Saint-Jean aussi au Luxembourg, qu'il soit connu. Parce que c'est un de nos objectifs de notre association, c'est de faire circuler l'information. Je dirais que pour cela, les camps de concentration, les camps de transit et les camps de mort sont des lieux privilégiés, je mettrai ça entre guillemets, mais c'est des lieux privilégiés de mémoire. Un de nos objectifs, c'est de porter aussi des jeunes sur ces lieux de concentration de mort, parce que là, on peut peut-être aussi être plus près à ce qui s'est passé. Il y a entre 75 et 80 ans qui nous séparent de la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre, c'était la plus atroce de toutes les guerres que les humains se sont faites sur cette planète, parce qu'on nous dit, les historiens, que plus ou moins 50 millions de gens sont morts. 80 ans, c'est peu. Et c'est la raison pour laquelle aussi, notre association, nous avons décidé de continuer à faire partager ce qu'on sait sur le bon Saint-Jean. Parce qu'on se rend compte que l'histoire n'est pas finie. On découvre toujours des camps, des lieux, des réalités qui étaient celles de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a madame qui vient d'arriver, que je ne vous connais pas. Tout à l'instant, vous dites à Otange, de l'autre côté de la frontière, il y a une forêt qui vous appartient. Et que les gens aux alentours disent que ça, c'était le camp prisonnier soviétique. Eh bien, nous, quand on vit à quelques kilomètres, je n'ai jamais entendu de ce camp de prisonniers soviétiques. Voilà. Je pense et je suis sûr que pendant cette conférence, vous aurez la possibilité de connaître des pans, des réalités de la Deuxième Guerre mondiale qui se sont déroulées, pas très loin d'ici, avec M. Gabriel Becker. Merci, M. Becker, d'avoir accepté notre invitation. Brièvement, je vous présente comme vous êtes professeur d'allemand agrégé en retraite. Et depuis 20 ans, vous avez fondé il y a 20 ans une association avec des amis. Et vous vous êtes mis comme but de ne pas faire oublier ce camp du bon Saint-Jean, pour qu'il ne passe pas aux oubliettes de l'histoire, comme on dit. Alors, vous avez aussi publié quatre livres sur le sujet. Dans le premier, vous venez de me dire que le premier, on ne peut plus l'avoir. C'était le camp du bon Saint-Jean, Lumière sur une honte enfouie. Ensuite, vous voyez ici devant les livres qu'il a publiés. Si quelqu'un est intéressé après, il peut aussi les acheter. Vous êtes vice-président et cofondateur de l'association franco-ukrainienne LAFU, qui s'est mis comme but, justement, de ne pas faire, de promouvoir, disons, l'information de ce charnier de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez nous présenter aujourd'hui les hauts et les bas de cette recherche. Parce que ce n'est pas facile. On a passé déjà la matinée ensemble. J'ai bien compris que ça prend du temps si on veut rechercher l'histoire, surtout l'histoire enfouie, l'histoire refoulée souvent par les gens et les peuples qui ont subi cette histoire. Voilà, M. Becker, veuillez bien nous faire partager les fruits ou les résultats de votre recherche et de vos travaux. Voilà, merci. Oui, vous disiez que ce matin, M. Pantagnoni, on s'est découvert, on ne s'était jamais vu auparavant. Vous m'avez gentiment invité chez vous, dans votre demeure. Je vais partager un bon repas ukrainien avec la famille, manger du bon bort, c'est tout ça. On a bien discuté, tout ça, c'était très bien. Alors, en ce qui concerne les relations avec le bon Saint-Jean, je suis né dans un petit village à 2-3 kilomètres du bon Saint-Jean. Et après-guerre, disons, toute cette histoire était passée plus ou moins masquée aux oubliettes. Les gens n'avaient pas du tout envie de parler de ça. Les gens, les Lorrains du cru, les Mosellans du cru, avaient d'autres priorités en tête. Il y avait l'histoire des malgrés nous. Chaque famille avait son histoire de malgrés nous. Et donc, le sort, le destin de ces soviétiques, qui étaient transplantés ici, est vite passé au second plan. Mais c'est une histoire très longue, assez complexe. Et je vais essayer de vous en démêler un peu quelques fils. Revenons, si vous voulez bien, dès le départ, à l'histoire du bon Saint-Jean. Le camp du bon Saint-Jean, que vous voyez ici, en partie, a été créé par la France, dans les cadres des constructions des forts de la ligne Maginot. Et ce camp est un camp de sûreté. On parle ici, pour le bon Saint-Jean, de camp de sûreté. Qu'est-ce que c'est qu'un camp de sûreté ? Un camp de sûreté, c'était un camp prévu, disons, pour accueillir les blessés et les morts des fortifications de la ligne Maginot, qui passent à quelques kilomètres, et pour alimenter en homme frais ces mêmes fortifications. Donc, ils avaient un rôle stratégique de premier plan. Mais vous savez que Hitler est passé par la Belgique, et tout ça, ça a été mis sur la touche. Donc, ici, sur la première photo que vous voyez là, et ce camp a été construit entre 1934 et 1936. Entre 1934 et 1936. Donc, avant-guerre. Vous voyez ici, ce que vous voyez là, c'est la cité des officiers. Les officiers étaient logés dans ces maisons. C'est toute la cité, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans chaque pâté de maison, là, si vous voulez, il y avait de la place pour héberger quatre familles. Deux sur le devant et deux à l'arrière. Vous voyez bien que les gens viennent à peine d'emménager, puisque les jardins ne sont pas encore faits, ne sont pas tracés. C'est vraiment le tout début du camp du banc Saint-Jean. Les bâtiments en blanc, qui sont là, à l'arrière-plan, c'est les bâtiments du casernement. L'infirmerie, le réfectoire, les dortoirs pour la troupe, c'était là. Et derrière, là-haut, se trouve un autre village, qui s'appelle le village de Coume, qui se trouve à quelques encablures du camp du banc Saint-Jean. Un peu plus bas, vous allez voir la cité nord, qui était réservée aux sous-officiers. Je vous déplace un peu. Et la cité des sous-officiers, voilà l'état actuel. Les toitures ont été complètement enlevées, retirées. Ce n'est pas dû à des faits de guerre, c'est simplement pour des raisons de sécurité que l'armée française a décidé de décoiffer toutes ces maisons. La cité nord. La dernière fois qu'elle a été occupée, c'était en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie. Il y a des harkis qui sont venus et qui ont été logés là. Ils sont restés là en hiver, ils ont eu trop froid. Là, l'hiver d'après, ils étaient partis. Voilà encore des vues aériennes de cette cité nord. Et voyez, ce camp se trouve en pleine campagne, tout près d'une forêt. Les terrains, à l'époque, avaient été... Les propriétaires avaient été expropriés par l'armée, tout simplement. Et il y a une grande partie des terrains qui appartenaient à une ferme qui se trouve tout près, à l'arrière-plan, là, oui. Et les autres, c'est plutôt de la forêt, ça appartenait à la commune de Dantin, sur laquelle se trouve le camp. Le camp lui-même qui fait une superficie d'à peu près 100 hectares en tout. Voilà, actuellement, on peut voir encore les tuiles qu'on peut ramasser, là, donc fabriquer un tétin, une tuilerie très connue en Moselle. Très connue également dans l'histoire de ce camp, l'histoire de la rose. Les puristes disent « à la ligne Maginot », pas « de la ligne Maginot », la rose à la ligne Maginot. Cette rose a été créée après la fondation du camp. Il y a des officiers supérieurs qui sont venus, il y a même le président Lebrun qui était venu sur place. Lebrun était de... pas très loin d'ici, il était originaire de Merci-le-Bas, près de Longuie. Et on avait fait remarquer que tous ces bâtiments étaient solides, costauds, fonctionnels, mais, 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 l'adjectif revient « austère », un camp austère. Alors l'un des officiers supérieurs a pris la balle au bon et a dit « fleurissez-les, fleurissez-les ces maisons et ce camp ». Et c'est là qu'ils ont lancé une souscription nationale pour que les individus, les Français, investissent, souscrivent à l'achat de quelques roses à planter dans les camps de la ligne Maginot. Il faut savoir qu'en Moselle, il y en avait quatre des camps de sûreté du même type. Vous voyez les tarifs en dessous, ils sont affichés encore à un rosier, deux francs, dix rosiers, vingt francs. Vous voyez, il n'y a pas de prix de groupe, il n'y a pas de tarif dégressif pour l'achat groupé. Voilà, ce camp avait fière allure. Le jardin des officiers. J'aurais bien voulu voir celle d'avant. Voilà, ça c'est la maison du commandant. La maison du commandant du camp. On la reconnaît encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est complètement décoiffée également. Mais il y a le balcon là. Vous voyez, les balustres du balcon existent toujours. Et c'est ce qui nous permet de l'identifier. Et cette maison était occupée par le commandant du camp du temps des Français et du temps des Allemands. Elle occupe un emplacement stratégique puisque de son bureau, il a une vue sur la route devant lui et sur la route qui part vers le bas. Donc il voit tout le trafic qui entre et qui sort du camp. Le terrain de sport avec les bâtiments, la base militaire. Vous voyez encore la place d'armes. Avec ce qu'il y avait là, le mât pour l'envoi des couleurs. Et actuellement, ce qui reste de tout ça, c'est ce que vous avez sur la deuxième photo en bas, ce qu'on appelle le fourreau du mât. Le mât était planté là-dedans entre ces deux mâchoires métalliques qui sont restées après destruction. Parce qu'à l'heure actuelle, tout ce qui concerne le casernement a été entièrement rasé. La chapelle du camp, entièrement rasée aujourd'hui aussi. L'hôtel de cette chapelle se retrouve actuellement dans l'église catholique de Boulay. Et le voici. Là également, tous les militaires de l'époque étaient sur place. C'était en 1936, c'était des ruraux. Et là, vu la nature qui les entourait, la matière ne manquait pas pour créer un chalet. Ils l'ont appelé au joyeux Tyrol. Il y en a même certains qui poussent la ressemblance assez loin en se mettant en costume tyroliens. Il fallait bien passer le temps. La cuisine s'appelle les empoisonneurs du 146e R.I. Régiment d'infanterie de forteresse, c'était toujours R.I.F. Et là également, il y avait des inscriptions assez patriotiques sur des guérites ou sur des bâtiments. Et ces inscriptions-là ont été retrouvées telles quelles dans les années 50-60. Et cette photo m'a été remise par un Allemand qui était passé par là, à vélo. Il était photographe, il avait son appareil photo. Il a été interpellé par les couleurs. Et il a pris un certain nombre de photos. Vous voyez les inscriptions. Là, j'essaie de décrypter ce que j'ai pu. « Nous resterons tous braves et forts, la patrie décerne à notre corps. Le grand honneur et la noble mission, monter la garde aux fortifications. Sans une crainte, disons-le bien haut, la Lorraine pourra rester dans ses savots, cœur fier du beau régiment, 146e R.I.F. tous en avant. » Voilà un bâtiment, ça devait être l'infirmerie du camp. Tout à l'heure, la gare de Boulay. La gare de Boulay où arrivaient donc tous ces prisonniers qui étaient acheminés à pied vers le Bon-Saint-Jean. Donc, la période française se termine avec la reddition de juin 40, de juin 39, et les Allemands, les prisonniers, les premiers prisonniers qui vont venir ici, ça va être des prisonniers français en 40. Et ces prisonniers, ils sont logés. Ce n'était pas un camp de détention à l'époque. Ils sont logés d'une manière pas trop sévère. Ça se passe bien. Parmi eux, il y a même le président Mitterrand qui est passé par là. Mitterrand est passé au Bon-Saint-Jean. Il y est resté 3-4 jours seulement. Et voilà, donc ici, à droite, vous avez le gardien. Et à gauche, les prisonniers. Et regardez, le prisonnier là, il a une espèce de tenaille en main. Vous voyez bien, avec les barbelés. Là, on se doute bien de l'usage qu'il va en faire. Et ici, vous avez un prisonnier. Dommage que la photo ne soit pas en couleur. Avec une chéchia. Et la chéchia, elle est rouge. Et c'était, paraît-il, des prisonniers qui avaient déjà tenté de s'évader, qui étaient signalés par leur chéchia rouge aux gardiens, pour qu'ils aient un oeil encore plus vigilant sur ces prisonniers-là. Voilà. Il y a une troupe de théâtre également qui est officier dans ce camp. Là, les barbelés montent de plus en plus. Les Allemands sont là. Et voilà un premier document en Allemand qui est intéressant, parce qu'il est adressé à une firme, M. Jager, là, qui vend du charbon à Boulet. Boulet, à l'époque, c'était Bolchen. Et c'est envoyé par le commandant du camp qui se plaint de ce que des prisonniers du camp viennent chez lui travailler et que pendant ce temps-là, ils récupèrent des suppléments de nourriture intolérable à ses yeux. Il ne faut pas nourrir les prisonniers. Il précise que le wartman, la sentinelle allemande, est également tenu de vivre d'une manière assez chiche, alors que le prisonnier, là, il récupère davantage de Wurst ou de Broth que le soldat allemand. Donc ça, ça ne va pas. Alors, prière de ne plus les alimenter en plus. Le document est très intéressant parce qu'il porte une date. La date, c'est le 26 novembre 1941. 26 novembre 1941. Donc, rappelons-nous, l'opération Barbarossa, Hitler qui envoie l'Union soviétique le 22 juin 1941. Et là, nous sommes le 26 novembre 1941. Et le 26 novembre 1941, donc, il y a déjà des prisonniers soviétiques qui sont là. Et qui ont pris leurs habitudes. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont prendre l'habitude d'aller travailler chez un tel et un tel. Donc, ça ne date pas d'avant-hier, leur arrivée. Parce qu'il y a d'autres historiens également qui précisent que les prisonniers ne sont arrivés au Bon Saint-Jean qu'en 1942. Vous voyez bien la preuve que déjà en 1941, il y en avait. Voilà, à Boulay, à Boulay, la caserne, parce qu'à Boulay, il y avait une caserne également. La caserne est également réquisitionnée par les Allemands. Un officier allemand qui pose là, devant un bâtiment de la caserne de Boulay. Les prisonniers qui sont débarqués en gare de Boulay pratiquement tous les jours dans un état de délabrement physique assez avancé, ont la possibilité, une fois sur place, au camp, d'aller travailler chez les paysans du secteur. Les paysans viennent les chercher le matin et les ramènent le soir. Entre-temps, ils travaillent à la ferme et ils sont très heureux parce qu'on les traite en êtres humains et on les nourrit à peu près normalement. Parce que le grand problème du camp lui-même, du camp du Bon Saint-Jean, c'est l'absence cruelle de nourriture. Ils ne sont pas nourris. Ils ne sont pas nourris, ils sont faibles, ils tombent malades, il y a des épidémies qui se déclarent. Donc la mortalité va être très, très élevée. Et de 1941 à 1944, le camp du Bon Saint-Jean verra l'arrivée de, d'après les archives, de 300 000 prisonniers soviétiques. 300 000. Mais qui viennent au Bon Saint-Jean juste le temps de se faire établir les papiers d'identité, leurs fiches, et ensuite, si l'État physique le permet, ils sont tout de suite dispatchés vers les mines de fer et de charbon de la région. Puisque en Allemagne, les hommes sont tous partis à l'armée et que l'armée allemande a un besoin cruel de minerais, de matières premières pour l'industrie d'armement. Donc, ces gens que, au départ, on massacrait en Union soviétique, rappelez-vous, en Union soviétique se trouvent les Slaves, les Slaves, c'est les sous-hommes, il faut les exterminer. Et ensuite, l'État, majoralement, s'est ravisé en disant, on va les envoyer en Moselle, d'un excès. Là-bas, on va les user jusqu'à la corde et ils vont crever de toute façon. Donc, on fera d'une pierre, on fera d'une pierre deux coups. Et c'est pour ça que leur passage au Ban-Saint-Jean a été marqué par une mortalité très élevée parce que la cause principale, c'est l'absence de nourriture. Et sur un organisme affaibli, les maladies se déclarent, épidémie, choléra, typhus et tout ce qui s'ensuit. Et à la fin de la guerre, on en reparlera tout à l'heure, on a dénombré 204 fosses communes. On a ouvert certaines fosses et on a dénombré entre 80 et 120 victimes par fosse. x 204, ça fait plus de 20 000 morts au Ban-Saint-Jean. Ce qui, ipso facto, il faut bien se mettre ça dans la tête, ipso facto, ça transforme le Ban-Saint-Jean en mouroir nazi le plus important de France. On parle souvent du Strou-Touf. En Alsace, peut-être au Strou-Touf, mais au Strou-Touf, il y a eu... qui était camp d'extermination. Au Strou-Touf, il y a eu 15 000 décès. Tandis qu'ici, qui n'était que camp de transit, il y en a eu plus de 20 000. Voilà. Et là, vous voyez donc un prisonnier, là, qui est en train de discuter avec des braves paysans. Là, ils doivent travailler dans les champs. Voilà, à l'intérieur du camp, deux prisonniers, là, qui en transportent un troisième vers les fosses communes. Oui, une photo qu'on a trouvée l'an dernier seulement, à l'Onaquemès. Et c'est la plus terrible de toutes celles qu'on ait pu voir jusqu'à présent. Vous voyez là, un groupe de prisonniers en train de courir dans la neige. Vous voyez bien qu'ils sont tout nus. Parce que... Parce que... On les a fait venir dans un vestiaire. On leur a promis un passage sous la douche. Et une fois déshabillés au vestiaire, on les a, manu militari, priés de sortir et de courir pendant deux heures dans la neige. Et au retour, passage sous la douche froide. Tout ça s'est raconté et il y a une excellente sceau dans le document qui accompagne la photo à l'Onaquemès. Donc ceux qui n'étaient pas malades au départ, la première fois, ils avaient beaucoup de chance de le devenir rapidement prêt. Là, c'est un document où il faudrait plus de temps. Mais vous voyez, il a été établi, un procès verbal établi par la commission d'enquête qui est venue en 1945 sur place pour se faire une idée du nombre total de victimes. Elle était composée de militaires français. et puis le préfet, la Moselle, le sous-préfet, le maire, etc. Et du côté soviétique, des militaires de haut rang qui étaient là également. Donc ça a été fait, disons, d'une manière quand même sérieuse. Vous voyez la suite de ce document. Et là, il parle également d'autres mouroirs, notamment à Creuswald. Il y avait un cimetière également. À Creuswald, il y a des mines là-bas. Il y en a qui sont morts dans la mine. On les a enterrés plus ou moins sur place. Ici, à Amnéville, tout auprès de chez vous, là, il y en a eu également. Et là, en haut, on change de registre. On parle du charnier pour parler du Mont-Saint-Jean. Et vous voyez, encadré, là, ce qui est très important, c'est que tous les documents ont été donc remis aux membres soviétiques de la commission. Donc ces prisonniers qui venaient travailler dans les fermes avaient à cœur de manifester leur reconnaissance aux bienfaiteurs qui les nourrissaient normalement et qui leur donnaient souvent encore un petit encas ou un casse-croûte ou quelque chose pour les camarades, comme ils disaient, rester au camp. Et tous les anciens de la région, d'ailleurs, savent tous que le pain, en ukrainien ou en russe, ça se dit « Kleba ». « Kleba ». Ils passaient dans les rues en disant « Kleba ». « Kleba ». Un morceau de pain. Et donc là, c'est... Et ensuite, pour remercier un peu les gens, ils faisaient, ils fabriquaient, ils bricolaient des petits objets souvenirs. Et là, il y en a un, par exemple, c'est simplement, c'est ce qui entoure une douille. Là, c'était gravé dans une douille un souvenir du... Ah oui, Johannes Bannberg, c'est l'appellation allemande du bon Saint-Jean, Johannes Bannberg, en 1942. Vous voyez là, il y a une autre douille qui représente la scène qui est au-dessus, une scène de labours avec ce que je trouve symbolique, moi, la présence de l'hirondelle. Et l'hirondelle, vous voyez, elle vole là, en direction de l'Est. En direction de l'Est. Je ne pense pas que ce soit gratuit dans l'esprit du concepteur. Voilà d'autres objets fabriqués encore. J'en ai apporté quelques-uns, je pourrais vous les montrer tout à l'heure. Alors, les gens qui ont ces objets souvenirs, aujourd'hui, qui les exhibent avec une légitime fierté, pour eux, c'est la preuve que leurs parents, à l'époque, ils avaient alimenté des gens malgré les interdits officiels. Parce que, bien sûr, c'était interdit. Et qu'ils avaient donc fait preuve d'humanité vis-à-vis de ces gens-là. Et un sujet récurrent, là, c'est les petites bouteilles qui renferment les scènes polychromes de la crucifixion. Et il paraît qu'en Ukraine, on conserve l'eau bénite dans ces bouteilles. Voilà encore une canne, sculptée. Ça, à mon avis, c'est la plus belle. C'est dans « Du fils de la mine ». Il a sculpté le Christ en croix. D'autres avaient un bon coup de crayon. Une dame qui vit toujours, d'ailleurs. On lui a tiré son portrait. Près du Bon-Saint-Jean, l'Emirador. Là, on voit un peu mal sur la photo, mais regardez ici. Et là. Et là, ici, au milieu. Ça, c'est une guérite de surveillance à la sortie du camp. Et ça, c'est un photographe allemand, d'ailleurs, monsieur Fayette, là. Il a appelé ça « Adlafratz ». Gueule d'aigle. Et on a vraiment l'impression qu'il y a un aigle qui se dissimule derrière le lierre, là, et qui est prêt à bondir sur sa proie. On a eu la chance de trouver, il y a quelques années, un prisonnier du Bon-Saint-Jean encore vivant en Russie. Il habitait dans la région de Tchaïkovski, près de Domsk. Il est décédé aujourd'hui. Et il a toute une histoire qui est racontée dans un de ses livres. Yvan a 17 ans. Il faut savoir que ce garçon-là était volontaire pour partir à la guerre, mais pas pour porter le fusil dans le service sanitaire. Il était infirmier. Et le voilà, donc là, c'était il y a 5-6 ans quand les collègues sont allés le voir là-bas. Yvan Petrovitch Babouchkine. Ouais. Donc, il est passé par le Bon-Saint-Jean qui a été ensuite travaillé dans la mine de Creuswald. Vous voyez, la presse locale à l'époque, en 1945, lors de la découverte officielle de ce site, titre, vous voyez, c'est le 16 novembre 1945. Le Lorrain affiche ces 20 000 cadavres au Bon-Saint-Jean. Et il y a ceux du cimetière israélite qui ne sont pas inclus là-dedans. Le Messin, un autre journal quotidien de l'époque. Il y avait des journalistes américains qui étaient là aussi dans le New York Times. Il y a là, la commission était sur place, vous voyez, là, il y a une mine de silence qui est décrétée à la mémoire de ces victimes. la photo-là m'a été remise par Robert Ferry. Robert Ferry, certains le connaissent peut-être, c'est des chanoines à la cathédrale de Metz et son père était grand reporter au journal. voilà. ça, c'est à Boulay. C'est en train d'arranger les tombes, les fosses communes. celle d'avant, c'était des cadavres. Celle d'avant, je reviens en arrière. Ah. Et pourquoi ça accroche, là ? Là ? Oui ? Voilà les cadavres. Il ne veut plus ? Il faut juste cliquer. Vous aviez touché au milieu. Là, cette offre est redémarrée. Avec les flèches. Je l'agrève déjà ? Non, pardon. Voilà, il y a quelques années, on a conçu monobloc, la croix orthodoxe avec la croix elle-même métallique, faite avec des fils de fer barbelés qui entouraient le camp. Vous voyez à la base, également, l'hémisphère avec des fils de fer barbelés, la guerre qui recouvrait pratiquement le monde entier. c'est un document chargé de symbolisme. Ça va ? Non ? Oui. Ou sinon, puis ici. D'accord. Ça devrait marcher. Là, voilà la stèle à l'arrière-plan. On la verra mieux tout à l'heure. Et pour nos commémorations, on change un peu de décor tous les ans. Là, on avait dessiné la croix orthodoxe dans le gazon. Et les gens qui viennent, ils sont toujours priés d'apporter des fleurs, des champs, un petit bouquet. et on les dépose, on les a déposés la fois-là sur le contour de la croix. Les bâtiments ont été détruits bien plus tard. Mais les bâtiments, disons, de la cité des officiers sont toujours en place comme ceux de la cité des sous-officiers sans toit. Mais le camp lui-même. Le camp lui-même a été complètement rasé. Il ne respira du tout. Oui. Voilà. Ce que lise le russe, il retrouve Myr, la paix. Voilà. C'était la dernière page d'un des livres. Le symbolisme, toujours. Je vais vous faire montrer par là que, finalement, que c'était la jeunesse, la pureté, l'innocence qui devait porter l'avenir de paix, le message que vous véhiculez également. Et donc, c'est pour ça que l'on avait choisi ce montage. Voilà. Donc ça, c'était la présentation du camp avec les documents iconographiques que vous avez pu voir. la deuxième partie sera un film fait par Dominique Hémquin, un cinéaste de Metz. Un cinéaste de Metz. Et là, il est venu pendant six mois. Enfin, je n'ai pas resté six mois là, mais vous verrez, le film s'étend sur une période de six mois. Il y a des scènes tournées en hiver avec de la neige, les autres en été, et tout ça, pour bien montrer que c'est un film qui n'a pas été bâclé, qui a été réfléchi, et qui a été monté petit à petit. Oui, on peut faire une petite pause, là, si vous avez des questions à poser, des choses qui ne soient pas claires dans vos esprits. Je suis prêt à répondre aux questions, mais on m'a pris de rester près du micro, c'est pour ça que je ne me déplace pas trop. Tout est clair, là, jusqu'à présent ? Les 20 000 cadavres, elles sont toujours enterrées là, ou ont été rapatrées en liant-solé ? Ah, très bonne question. Oui, j'aurais pu y faire allusion, là, tout à l'heure. Il y a eu, c'est toute une histoire, là. Il y a eu des exhumations qui ont été diligentées par le gouvernement français en 79 et 80. Il y a eu trois campagnes d'exhumations. Et les corps ont été transférés dans une nécropole soviétique commune à Noyé-Saint-Martin, dans l'Oise, c'est près de Beauvais. Vous allez me demander pourquoi du comment ? Et là, officiellement, on ne vous dira pas la réponse, mais moi, je vais vous la dire, la réponse officielle. C'est que, après-guerre, la communauté ukrainienne, je dis bien ukrainienne, et elle seule, a pris à bras-le-corps la gestion de ce dossier. C'est eux qui ont fait les demandes pour pouvoir créer, sur le site du Ban-Saint-Jean, autour des fosses communes, un cimetière décent. C'est très beau. C'est eux qui ont mis en place une stèle. Et c'est eux qui vont organiser, tous les ans, une cérémonie commémorative en l'honneur de leurs compatriotes. Et, au fur et à mesure que les années passent, ces fêtes du souvenir ont de plus en plus de succès. Il y a le maire de Boulay qui a les autres maires de la région qui viennent également. Il y a le préfet de Metz qui vient parfois à Metz qui a des tas de militaires. Il y a toujours pas mal de gradés sur place. Et donc, le succès, là, va faire des vagues. Et le succès de la commémoration va finir par être connu à Moscou. Et Moscou voit ça d'un très mauvais oeil. Puisque Moscou, ne peut pas tolérer, à l'époque, qu'un État de l'Union, l'Ukraine, fasse, finalement, bande à part ou en profite du banc Saint-Jean pour afficher son nationalisme propre là-bas. Sans parler, sans parler, bien sûr, du reste de l'Union soviétique. Et Moscou va faire pression sur le gouvernement français pour que cesse ces manifestations qui ne lui plaisent pas, qui sont, à ses yeux, beaucoup trop culturels et militaristes. donc le gouvernement français va céder. Mais pour ne pas perdre la face, il va parler de création d'une nécropole soviétique commune à Noyer-Saint-Martin. Et on va y acheminer aussi, donc, les victimes soviétiques qui se trouvent dispersées un peu partout sur le territoire français. Il y en a cinq là, il y en a dix là-haut, il y en a trois ici. Et on va les rapatrier dans un lieu commun à Noyer-Saint-Martin. Noyer-Saint-Martin, c'est un petit village. On y est allés. Ils ont créé cette nécropole, qui est d'ailleurs très bien, très jolie, dans un champ de betterave là-haut. Mais c'était plus près de Paris. Et ça permettait surtout aux officiels, lors des commémorations, de se déplacer plus facilement. Donc, les victimes du bon-sagent sont exhumées, mais, mais, mais. On en exhume exactement 2879. Sur les 20 000 annoncés ou 22 000 annoncés au départ, il y a là une érosion numérique qui est suspecte. Mais c'est le chiffre officiel retenu, 2879. Et, à partir de 80, donc, on décrète que le bon Saint-Jean est un site clean, propre. Il n'y a plus rien. Donc, à partir de 80, il n'y a plus de manifestation, du souvenir au bon Saint-Jean. Terminé. Il n'y a plus rien. Et, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? À la fois, l'oubli commence à tisser sa toile. Jusqu'en l'an 2000. Et en l'an 2000, un jour, on apprend, on apprend à l'automne 2000, que le maire de Dantin, de l'époque, voulait créer, sur place, au bon Saint-Jean, une usine d'incinération, des bouts, des stations d'épuration de toute la Moselle. Et il paraît que les luxembourgeois, je suis désolé, et les sarrois, étaient également, déjà, tout prêts à nous apporter également leur bout. Donc, il se trouve qu'à l'époque, déjà, je faisais partie d'une association de défense de l'environnement. On a pris le taureau par les cornes. On a fait des réunions, on a fait des tracts, on a fait tout ce qu'on a pu. Et surtout, on avait un maire, également, qui n'était pas du tout gagné à la cause de l'usine d'incinération. qu'il connaissait bien Jean-Pierre Masseret. Jean-Pierre Masseret, à l'époque, était ministre délégué aux anciens combattants. Il est allé voir Jean-Pierre Masseret pour l'interpeller, pour lui dire attention, attention, vous mettez les pieds. Le bon Saint-Jean, ce n'est pas un terrain neutre, ce n'est pas anodin. Il y a eu ça et ça et ça pendant la guerre et tout. Et Jean-Pierre Masseret, grâce au rendu, il s'est immédiatement rangé à ses arguments. Et par fax, on a les textes, il a télégraphié à Mme Malgorn, préfète de la Moselle, à Metz, pour lui dire, je cite à peu près, de sursoir au projet industriel par respect pour la mémoire de toutes les victimes du camp. Et même si mes services, même si beaucoup de corps ont été exhumés, mes services ne peuvent pas me garantir qu'il n'y en ait plus. donc que le travail d'exhumation ait été fait peut-être avec un certain sentiment d'urgence. Allez, soyons gentils. Voilà. Et donc, et c'est depuis l'an 2000 qu'il n'y avait plus rien. Et c'est là que nous, on a pris la relève pour relancer la machine et remettre une salle sur place et nous voir extroyer une partie du cimetière, etc. Voilà. En gros, le retour sur... Vous avez très bien fait de poser la question là. Donc, les exhumations. Donc, les soldats, les victimes qui étaient enterrées au banc Saint-Jean, sous la selle, il y avait une plaque aux 22 000 victimes ukrainiennes du banc Saint-Jean. À Noyé-Saint-Martin, ils redeviennent soviétiques. Vous voyez, il faut bien bien comprendre si c'est délicat. Mais c'est à ce niveau-là que ça se passe. Est-ce qu'on a retrouvé des registres allemands qui, justement, parce que les Allemands, quand même, ils ont enregistré chacun qui arrivait. C'est assez méticuleux dans ce sens. Est-ce qu'il y a des registres allemands sur ce banc Saint-Jean ? Est-ce qu'on a retrouvé qui disent que tant de gens voulaient de... On n'a pas de registres concernant, disons, la totalité des victimes de là. Mais on a des registres de prisonniers individuels. Et sur chaque fiche de renseignement, il y a une foule de renseignements. Son nom, son prénom, sa religion, sa profession, date et lieu de naissance, date et lieu de naissance des parents, prénom de la mère, profession, famille, etc. Et surtout, il y a également une case où est précisé sa nationalité. Donc, pour un ukrainien, ils mettront les allemands ou KR, Ukraina. Pour un russe, ils mettront Rousseux, RU. Pour un biélorusse, ils mettront Weiss-Rousseux, etc. Donc, l'origine nationale des différentes victimes est précisée dans ces registres officiels, dans ces fiches officielles. C'était la question que M. a fait. Avec les archives, si c'est les noms des prisonniers. Oui, il y a les noms des prisonniers dessus, mais on ne les a pas toutes. On ne les a pas toutes. Elles sont peut-être quelque part dans les archives à Moscou, mais on ne les a pas toutes. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que avec l'explosion de l'Union soviétique, les différents États devenus indépendants ont mis en ligne sur Internet les noms des victimes. Et comme ça, les petits-enfants, vous savez, qui sont en Internet, ils pianotent là-dessus, et ils arrivent à retrouver le lieu de disparition du grand-père et la date de sa disparition. Et je disais tout à l'heure à un table, à Claude, le gros problème initial pour ces gens-là, c'est de situer géographiquement le Banque-Saint-Jean. Ils vont tous chercher en Allemagne. Ils ne s'imaginent pas que ça puisse être en France. Donc, il y a d'abord un certain temps avant d'eux. Et ceux qui, financièrement, ont les moyens, ils viennent maintenant au Banque-Saint-Jean et je vous laisse déviner dans quel état émotif ils sont à ce moment-là parce qu'il y en a qui ont cherché pendant une génération. On leur a toujours répondu dans leur service, là où on ne leur répondait pas, on n'en sait rien, on ne sait pas, on ne peut pas vous aider, etc. Et c'est pour ça, il y a dans le dernier livre que j'ai appelé Nadezhda, Nadezhda, ça veut dire espoir en russe, l'histoire de Nadezhda qui est venue sur place à Boulet et qui était sûr que d'après l'affiche qu'elle avait que son grand président, c'était son père, était décédé là-bas. Elle m'a raconté son histoire en disant que lorsque sa maman là-bas en Russie avait entendu dire que les Allemands étaient là pour faire une rafle, pour récupérer tous les hommes valides, elle est vite allée à la sortie de la mine. Il était mineur, il sortait de la mine, les Allemands, ils ont mis la main basse sur tous les hommes qui étaient là dans le camion et direction l'Est. Et la dame m'a raconté que son papa a vu sa maman parmi les gens qui étaient venus, qui avaient accouru et il lui a dit si c'est une fille, elle était enceinte, ils avaient déjà trois garçons, si c'est une fille, tu l'appelleras Nadejda. Vous vous rendez compte ? Nadejda est venue, elle m'a serré comme jamais une femme ne m'a serré, je vous jure. Elle était aux anges. Toute sa vie, elle l'a passée à essayer de retrouver les traces de son père. Et là, subitement, c'est son fils qui est directeur d'un aéroport, là donc, qui a fini par la mettre sur la piste du Mont-Saint-Jean. Et les autres qui viennent, c'est un peu toujours la même histoire, qui sont très, très reconnaissants du travail de l'association de voir que la mémoire des leurs n'est pas simplement passée par pertes et profits. Oui ? Autre petite question ? Oui ? Une autre question. Si je viens à Campy, il y a 300 000 prisonniers et plus ukrainiens qui ont transité par le Mont-Saint-Jean. Qui ont transité là, qui ont également travaillé dans les mines et près des paysans. Et à la fin de la guerre, qu'est-ce qui est advenu de ces prisonniers ? Oui. À la fin de la guerre, qu'est-ce qui est advenu ? Mais on ne sait trop rien. Mais toujours est-il qu'une chose, ce que les prisonniers savaient, c'est que les prisonniers survivants étaient très mal reçus par Staline. à l'époque. Parce que pour Staline, un prisonnier survivant, c'était un traître ou un lâche. Mais oui. Rappelez-vous, le prisonnier survivant, à principe, il avait toujours la dernière balle, ça devait être pour lui. Donc la plupart ne sont pas rentrés, ça on le sait, ne sont pas rentrés en Union soviétique. Mais on en profitait pour essaimer un peu partout. Il y en a beaucoup qui sont restés en Allemagne, il y en a beaucoup qui sont partis en Angleterre, il y en a beaucoup qui sont partis au Canada, il y en a un certain nombre qui sont partis en Australie et d'autres aux Etats-Unis. Mais très peu sont revenus au bercail. Là, Ivan, tout à l'heure, que vous avez vu, lui, il est rentré. et il a eu droit quand même à un camp de remise à jour, si vous voulez, de 7 mois. Et parce que, pour lui, on a eu une certaine pitié parce qu'il avait 17-18 ans à l'époque. Mais pour les autres, c'était deuxième condamnation, double peine, il se retrouvait tout de suite après un condamné pour 6 ans au stalag, au goulag en Sibérie. Oui, mademoiselle ? Il y a quelques années qui ne sont pas passées au temps, j'entends que ce qui est resté du bon sergent devait être rasé pour élimercer les désolènes. Est-ce que c'est bien un ballot de voir ? Oui, mais ça, c'est de l'histoire moderne à voir avec la mairie de Dantin, l'actuel maire de Dantin qui avait plus ou moins lancé ce projet. Vous avez raison, ne se représente plus. Donc, il va y avoir un nouveau maire et pour le moment, il y a des rumeurs qui circulent. Une fois, on parle d'éodienne et ensuite, on dit non, il y aura simplement du photovoltaïque et les autres qui disent il y aura des éodiennes et du photovoltaïque, etc. Alors, ce n'est pas innocent comme remarque. Je sais, il y a un notaire de la région qui m'a écrit, qui m'a envoyé une belle lettre en disant toute sa rage parce qu'il avait entendu parler de ça aussi. Il disait que c'était indécent d'implanter des éoliennes à cet endroit-là. Bien sûr, ils ne vont pas les mettre sur le cimetière, mais 100 hectares, donc ça peut être dispatché un peu. Mais le terrain en lui-même, moi, personnellement, je suis contre, archi-contre également. Mais ce n'est pas chez moi. C'est le terrain de la commune de Dantin. Ce n'est pas encore finalisé. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Parce que c'est toujours la même chose. C'est une commune implante 5 ou 6 éoliennes par là. Ça lui fait une rentrée d'argent de 100 000 euros par an pour un budget communal d'un petit village. Avec ça, ils peuvent en faire des petits fours. Autre chose ? On va passer au film. Au film. Et puis, alors là, même chose à la fin du film. Donc, c'est des questions imposées. Et le film, vous verrez, il élargit la perspective. Il brasse tout ce qui est Ost-Arbeiter en Moselle. Donc, les fameux travailleurs de l'Est. Et il viendra jusque par ici à Knutange, enfin, dans les vines de fer et de charbon. Et de fer, oui. Et le charbon, plutôt, dans Moselle Estor. Voilà. On a quelques minutes encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui lui fait mal ? Il aimerait bien la poser encore. Voilà. On a reçu beaucoup d'informations, M. Becker. J'avais dit, je vous avais présenté comme apportant des fruits de le résultat de toutes vos recherches. Je pense que ce film, ces diapos, nous ont donné beaucoup à réfléchir. Moi-même, j'ai l'impression que l'histoire n'est pas faite. Il y a encore des choses à découvrir 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale, ici, dans notre coin. Et moi, j'ai une question quand même. On parle ici toujours de soviétique. Aujourd'hui, entre les Ukrainiens et les Russes, il y a une guerre. Quand il y a les commémorations, est-ce que... Comment est-ce qu'ils se comportent les Russes et les Ukrainiens ? Est-ce que ces sites où, en fait, dans les fosses, ils sont en commun, les Russes, ils sont à côté des Ukrainiens, les morts, est-ce que ce n'est pas un lieu de se rapprocher ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Vous avez tout à fait raison. Ce dilemme qu'il y a actuellement entre les Russes et les Ukrainiens vient plomber très, très fortement toutes nos commémorations. Tant et si bien que nous, organisateurs, nous n'invitons plus les officiels ni ukrainiens ni soviétiques. Parce que la dernière fois qu'ils étaient invités, c'était déjà en période de guerre entre eux. Le banc Saint-Jean, on avait l'impression qu'ils allaient se taper dessus là-haut. À ce point-là. Donc, on a dit ici, c'est un site de paix. on n'invite plus personne. Bien sûr, si les officiels veulent venir à titre individuel, ils peuvent le faire. Mais officiellement, nous, comité de l'association, on ne les invitera plus. Voilà. Et c'est très dommage puisque, de toute façon, dans les fosses communes, comme vous dites, ils étaient serrés les uns contre les autres et ils n'avaient pas ce type de réflexion en tête. Voilà. On va arriver à la fin. M. Becker, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné ces laissances d'histoire. Aussi, pour notre mémoire européenne très importante, pour connaître... En connaissant notre histoire, nous pouvons nous rapprocher. Moi, je vois dans tout ça aussi un rapprochement entre les Ukrainiens et les Russes. Ce serait aussi... Ils étaient quand même... Ils sont dans les mêmes fosses et ils se rapprochent pour faire le deuil ensemble. Encore une fois, merci beaucoup. Et à vous tous aussi, merci d'être venus ici. Et j'espère une autre fois, on pourra se revoir quand on va organiser encore une séance de mémoire où on puisse se retrouver pour connaître mieux notre mémoire européenne. Merci beaucoup et bonne journée encore. Juste une toute dernière remarque. J'ai beaucoup apprécié votre logo, là, avec l'inscription latine. Ça me rappelle un peu mes anciens passages dans les lettres latines. La présence du gérondif, là, Cervandam. C'est une tournure très forte qui indique l'obligation d'eux, la nécessité d'eux. Donc, quelque part, vous nous invitez à nous obliger à servir la paix. Et c'est ce qu'on a fait cet après-midi. Je suis tout à fait à votre service. J'ai des cartes de visite. Il y a des livres. Là, si ça vous intéresse, venez vous en procurer. Et ma foi, à la prochaine. Excusez-nous, on a débordé de deux minutes. Sous-titrage ST' 501